Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, c'est au tour d'une vidéo de présentation. Contrairement aux deux dernières, on reprend le rythme normal, c'est-à-dire un produit, les créations qui vont avec. Nous ne sommes plus dans la découverte du catalogue annuel. Alors, pour la présentation aujourd'hui, je vous ai prévu différentes choses. Le déballage et la réalisation de plusieurs projets du kit Belle Plante d'Intérieur. Je vais ensuite vous présenter des réalisations faites avec les DSP Cadres et Fleurs, qui sont à la page 29. Des réalisations faites avec les papiers de spécialité Motifs de Rêve, qui sont à la page 47. Ensuite, je vais vous faire quelques présentations à réaliser avec, à l'époque, le lot tendre et charmant de mon amie Marie, que vous trouvez page 80, et associé le plioir hybride Moment d'Attention, que vous trouverez à la page 129. Alors là, par contre, comme c'est du matériel que j'ai travaillé avec mon amie Marie, je ne les ai pas, donc je ne peux pas vous les présenter physiquement, on va dire. Et dans les nouveautés, puisque là, on est dans une vidéo poste de présentation du catalogue annuel, eh bien, le lot étiquette d'amour et les tampons Under the Moon. Je voulais vous présenter le kit des cabres. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle. Ça, c'est moi, tout craché. Ça s'appelle Belle Plante d'Intérieur. Alors, vous allez voir, il y a 4 cabres, 4 Marie-Louise, et puis, de quoi faire des plantes. Mais, je vais vous montrer comment ça se présente. C'est la référence 163, 873 au prix de 31 euros. Alors, on va essayer de faire ça. Voilà. Alors, il y a des mousses 3D, puisque les éléments décoratifs, il y en a qui sont déjà, comment, imprimés dans le papier, et les éléments décoratifs supplémentaires doivent être mis en 3D. Alors, hop, donc, il y a 4 cartes avec, alors, je vous montre, ça, c'est l'impression. Ensuite, vous avez le petit panier à ajouter. Alors, moi, j'ai fait comme je les ai associés, et ensuite, vous associez ça, des petites plantes, comme ça, en 3D. Alors, hop, parce que moi, évidemment, je ne vais pas faire des cadres. Je vais mixer, vous allez voir. Une autre, alors, hop, avant, voilà. Après, on a un petit pot et encore des plantes. C'est très sympa, hein. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Ça, c'est une suspension, on va dire. Vous voyez ? Et le dernier, c'est un groupe, une étagère avec des ponts de Monstera. Voilà. Donc, ça, c'est les plantes. Mais moi, évidemment, je ne vais pas les utiliser comme ça. Ça, c'est ce que j'appelle la Marie-Louise, c'est-à-dire le petit cache dans le cadre, le petit cache autour, là. Ça, c'est très, très joli. Ça, c'était juste pour protéger. Ça, c'est pour avoir les références. Je vous les ai dit. Et évidemment, les quatre cadres. Donc, ils sont tous pareils. Ils sont en bois. Et puis, on peut soit les accrocher au mur, soit les mettre sur un meuble avec. Donc, là, Marie-Louise, alors là, c'est un... Ce n'est pas un verre, c'est un... Je ne sais pas quoi. C'est en... Ce n'est pas du verre. Donc, à mon avis, quand on met les plantes, il ne faut pas mettre le verre. Mais là, on a le verre et on peut créer un vrai tableau. Donc, ça, évidemment, on le met sous ce qui tient lieu de verre, parce que ce n'est pas du verre. Et puis, on met ce qu'on veut, soit des photos, soit autre chose. Et vous n'êtes pas obligés de coller les éléments. Comme ça, vous pouvez le modifier, le transformer à votre guise. Alors, vous avez vu la vidéo de présentation de déballage du kit que j'avais tourné précédemment. Puisque je savais que j'allais le travailler, qu'après, j'avais plus les éléments du kit à vous présenter. Donc, je l'ai laissé la boîte là. Et dedans, il me reste encore deux cartes. Et puis, ça aussi. Pas de cartes. Deux cadres. Voilà. Dans lesquels j'ai déjà mis les Marie-Louise. Et ça, c'est un genre de plexi, on va dire. Donc là, pour l'instant, je les ai laissés, parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Et là, c'est les quelques éléments de décoration du kit que je n'ai pas utilisés. Alors, parce que moi, j'aime bien personnaliser mes créations. Et c'est vrai qu'en général, j'ai quand même beaucoup de mal à faire le kit en soi. Alors, donc, ces intérieurs de cadre, moi, je les ai transformés en cartes. Voilà, voilà. Donc, j'en ai fait une. Alors, je viens de me laver les Marie. J'ai encore de l'eau dans mes bracelets. Alors, celle avec le petit support. Et les... Je suppose que c'est exactement comme plantes. Peut-être des yuccas, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Alors là, j'ai vraiment tout changé. Donc, j'ai mis un gros pot que j'ai tamponné, estompé en relief avec mes plantes sur le support. Je l'ai encadré dans une étiquette, étiquette imbriquée. Et j'ai rajouté des pots de fleurs et agrifoirs. Comme j'ai maté ça sur du pécane paille et du limonade à l'animètre, puisqu'on a cette couleur-là dans les plantes, j'ai mis quelques poids limonade à l'animètre. Vous savez, c'est ceux qui ont des petits filaments argentés dedans. Voilà. Donc, la deuxième. Alors, j'ai fait une carte carrée avec des décalages. J'ai fait un tampon. Alors, autant je n'aime pas les fleurs, autant j'aime les plantes. Et donc, sur les plantes, j'ai énormément de choses. Et donc, j'ai fait un tampon ancien, un peu de taupière. Et puis, j'ai mis cette plante en 3D. Alors, pour tout vous dire, là où il y a des petits morceaux de tronche, je les ai collés et j'ai mis les mousses 3D à l'extérieur pour faire un relief différent. Et j'ai rajouté quelques petits oiseaux et libellules pour égayer. Ce n'est pas très bien ce que j'ai fait là. Oui, parce que là, mon carton fait de l'ombre. Alors, on va faire comme ça et ça va être beaucoup mieux, je pense. J'espère. On va faire comme ça quand même. Allez. Après, il faudra que ça rentre le reste. Alors, la troisième, c'est Pecan Pie. Donc, l'étagère, il y était. Et moi, je me suis amusée. J'ai mis deux, on le voit à peine avec les feuilles de Monstera, mais deux arrosoirs, un posé sur l'étagère, un autre comme si on allait arroser, quelques points de liège, le Monstera en relief, et puis cultiver son jardin secret. Je pense que je vais le mettre là. Je pense qu'il y en a un qui va finir. Je réfléchis. Ça, je vais le mettre là. Alors, la quatrième, eh bien, je n'en ai pas tout à fait fait une carte. J'ai juste fait un pli. J'ai pris les tampons Planted Paradise que j'ai tamponnés sur une chute de Pecan Pie et que j'ai mis en place. Et puis, j'ai rajouté mes feuilles. Je me suis amusée à découper certaines feuilles comme s'il y en avait certaines qui tombaient. Voilà. Et celle-là, ça sera mis dans un album et il y aura évidemment des photos, une photo à l'intérieur et puis d'autres choses après. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait une carte. C'est une partie de futur album. Et donc, j'ai fait deux cadres sur les quatre volontairement parce que j'ai plein d'idées. Mais comme je sais qu'il va y avoir bientôt des nouveautés, je ne sais pas si elles vont me plaire. Je ne sais pas si je vais faire les premières idées que j'ai ou si je vais aussi travailler des nouveautés. Voilà. Donc, je vous en montre deux sur quatre. Et là, je n'ai pas mis les Marie-Louise. Alors, ce n'est pas perdu. Donc, le plexi, il y a deux protégories. Les plexions intérieures, extérieures. Donc, bien évidemment, il faut les enlever. Ça permet de ne pas avoir un plexi abîmé lorsqu'il arrive. Moi, j'ai travaillé directement avec les DSP 15-2 sur 15-2. Donc, il n'y avait rien à couper. La Marie-Louise, ça ne se voit pas, mais elle est dedans. C'est-à-dire que si la personne choisit de changer l'intérieur du cadre, eh bien, c'est très facile à démonter et à changer. Alors là, j'ai pris ces magnifiques DSP paysages qui s'appellent promenades et rêveries avec les chardons. C'est une fleur que j'aime beaucoup. Toujours cultivée sur le jardin secret et j'ai mis quelques chardons et un nœud. Voilà, voilà. Donc, comme je l'avais dit dans la vidéo juste avant, on peut soit les accrocher, soit les poser. Mais bon, là, avec la caméra qui est juste au-dessus, si je le mets posé, vous ne voyez plus rien du tout. Et le dernier, j'adore l'étang des canards, je vous le dis tout le temps. Donc, je me suis beaucoup amusée. J'ai pris un DSP, on va dire, paysage, un petit peu. Et puis, nous avions une canne avec ses canetons et moi, j'en ai rajouté d'autres. un là, un là avec des petits, un là, un là. Donc, ça, c'est découpé. Là, on voit qu'il y a le bord blanc découpé avec les poinçons. Là, découpé à la main. Et j'ai aussi rajouté quelques nénuphars et roseaux. Alors, les roseaux découpés aussi dans le DSP et là, découpés directement dans les papiers cartonnés. Personnellement, je mets de la feuille adhésive derrière parce que c'est plus facile à utiliser. Et pour ça, vous pouvez vous référer à la vidéo de mercredi où j'ai fait une carte à volet caché encore avec ce, cette collection je crois que c'est Allée de l'étang que j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas fan du rose rose, du joli rose, mais tout le reste me plaît. Alors, donc, on disait Carver Fleur, nous sommes à la page 29. Donc, ça, je vous l'ai déjà présenté lors de création. Donc, le but, c'est de vous montrer les créations et je vous remonte quand même ma petite astuce si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. Alors, c'est un lot, donc page, enfin, c'est un lot, c'est un ensemble de papier et cadre parce que ça s'appelle cadre et fleur, ça porte bien son nom. Moi, j'aime vraiment beaucoup mais de part les couleurs aussi, c'est les couleurs qui m'ont plu le plus. Alors, je vous l'ai dit parce que sur le catalogue, c'est pas marqué. Couleur café, vert jardin, grenouille guirette, lagon lointain, vert olive, pétale rose, pam, pam, tarte au petit rond, sapat ombragé et sous l'écume. Alors, moi, j'aime à peu près tout sauf le vert jardin mais là, il y en a franchement pas beaucoup et couleur café, j'ai mis un certain temps à le trouver et c'est le cœur des petites fleurs orange. Donc, alors, moi, couleur café, j'aime, mais je ne le voyais pas dans les papiers, c'est ça le truc. Alors, dans cet ensemble, vous avez trois papiers et trois ensembles de cadres. Alors, si vous voulez voir comment ça se présente initialement, vous avez le catalogue, vous avez les deux premières vidéos de présentation. Hop, voilà, les papiers et recto et verso. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une dominante de lagon lointain qui forcément me plaît énormément. Ça, c'était des bandes, mais il y en a une que j'ai déjà découpée. Vous voyez, il me reste juste un petit bout qui était avec les cadres. Et donc, vous avez, en plus de ça, alors moi, comme je l'aimais beaucoup et j'adorais les couleurs, j'ai pris directement deux, c'est comme il n'y a que trois feuilles. Bon, si je m'écoutais, je ne pourrais travailler qu'avec ces papiers-là. Oh ! Je les trouve magnifiques, magnifiques, mais bon. Alors, ensuite, vous avez, eh bien, une feuille de cadre, on va dire. Alors, soit c'est des étiquettes, soit c'est des cadres. Alors là, je crois que j'en ai deux parce que je ne l'ai pas encore utilisées. Voilà. Là, vous voyez, je n'ai coupé qu'un morceau parce que je trouvais que ça faisait trop si on mettait tout. Ça, je crois que je l'ai déjà utilisée. Celle-là, je ne les ai pas encore utilisées. Celle-ci, il y en a une que j'ai utilisée. Celle-ci, alors vous ne verrez pas le projet encore parce qu'il est en cours, mais je l'ai utilisée aussi. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'appelle les cadres. Ensuite, il y avait des étiquettes. Alors au total, il y en a six. Donc, vous allez en voir trois dans les cartes et il doit y en rester trois. Hop. Moi, je les aimais beaucoup. À la rigueur, je regrette qu'il n'y ait pas un petit peu plus d'étiquettes. Bon. Je dis toujours ce que je pense. Donc, voilà. et ensuite, alors moi, j'ai pris des anciens, vous savez, c'est des petits sacs. Quand vous recevez les poinçons, etc. La plupart des gens, je pense, les jettent. Eh bien, moi, je les garde. Là, je les ai tous découpés à la même hauteur et j'ai trié mes petites choses et je les ai, rangées. Donc là, c'est tout ce qui est feuillage. Là, c'est tout ce qui est couronne ou courbe. Là, ce sont des angles pour pouvoir mettre une fermeture de cartes ou à chèques. Et là, c'était ce qui est fleurs. Donc, des angles, des petites parties comme ça et puis des petits bouquets. Voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai utilisé. J'ai utilisé un peu de tout. Donc, alors moi, je les mets à l'arrière et comme ça, je trouve que c'est... Parce que le problème, c'est que quand vous les défaites plusieurs fois, eh bien, au début, ça tient, mais après, ça ne tient plus et vous risquez de les abîmer. Moi, j'ai trouvé cette solution-là pour ne pas les abîmer. Bon. Alors, comment je vais faire ? Je vais décaler parce que sans ça, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Alors, j'en ai fait un certain nombre parce que j'aime beaucoup quand même. Alors, on va prendre celle-ci, une carte légèrement décalée avec un bouquet de fleurs et je me suis amusée. Donc, j'ai associé les bouquets de fleurs déjà faits et en mousse 3D, j'ai rajouté quelques fleurs. J'aime bien les couleurs. Alors, celle-ci, vous voyez, alors là, c'est celle que j'ai utilisée avec le papier texture bois. Ça, c'est pareil, je vais vous en reparler. Moi, je l'aime beaucoup et on le voit très très peu. Je n'arrive jamais à me rappeler la page. Je crois que ce n'est pas chiant, mais je n'en suis pas certaine. Donc, vous voyez, je n'ai mis qu'une petite bande parce que je trouvais que sans ça, ça allait faire trop et mon petite étiquette. Donc, voilà, j'ai juste mis une bande horizontale. Bon, après, je joue, quoi. Alors, celle-ci, très très simple puisque j'ai simplement utilisé un DSP dentelle champêtre, je crois qu'il s'appelle, et pour faire un matage avec le bien beige et le pan-pain-pain et cette couronne magnifique. Donc, j'ai juste rajouté le nœud et les pois. Alors, les pois, c'est vrai que c'est les pois pétales roses qui allaient avec les pois pan-pain-pain de Toujours l'amour. Alors, je ne crois pas qu'ils aient été repris. Moi, ils m'ont resté parce que c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je les mets dessus. Je trouve ça très joli. Alors là, j'ai fait une carte pétale rose. J'ai embossé avec un ancien poinçon. J'ai pris le cadre et là, c'est que des choses anciennes. Le passe un délicieux anniversaire et les feuillages qui rappellent un petit peu les feuillages d'hibiscus. Pas du tout d'hibiscus, n'importe quoi. D'eucalyptus. Donc, ce sont des matériaux Stampin' Up mais anciens. Alors, une autre. Alors ça, j'aime bien les cartes décalées toujours. Mais c'est vrai que je les fais moins en verticale qu'en horizontale. Alors là, j'ai joué avec les DSP. Un plus chargé en bas, un moins chargé en haut et ma petite couronne et ce très joli ruban qui est aussi une nouveauté du catalogue annuel. Je ne sais plus. Il s'appelle rayé, irisé, peut-être. Peut-être. Donc ça, je me mets là. Là, je ne fais exprès de ne pas le mettre pour que vous voyez quand même les papiers. Alors, celle-ci va dans l'autre sens pour changer un petit peu. Donc, avec toujours un DSP, la couronne. alors les textes surpris juste pour toi, ça vient de étiquette d'amour. Et là, comme je vous le disais, pour deux, toujours étiquette d'amour. Et là, on peut glisser une carte cadeau, un chèque et néanmoins, écrire un mot. Voilà, voilà. Donc ça, il faut que je le remette dans étiquette d'amour. Que de l'amour, c'est aussi étiquette d'amour. Bonjour à toi aussi. Naturellement, ça vient des canards. Et joyeux anniversaire. Non, ça, ça vient de Hexagone chaleureux ou Cercle amical. Je ne sais plus. Et celle-là, je l'ai faite en vidéo. C'était dans Récupechute. C'est une mosaïque à partir de 2 carrés de 7,5 sur 7,5. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était au mois de juin. Vous pouvez retrouver la vidéo. C'est une vidéo Récupechute mosaïque. Voilà. Là et là, vous avez... Alors, pour la photo, il faut quand même que je mette toutes mes cartes. Et après... Voilà. Donc là, il y en a quand même 2, 4, 6, 7. Et il y en aura, bien sûr, beaucoup d'autres. Alors, je n'ai pas trop fait de projet en volume parce que j'ai quand même pas mal de boîtes d'avance pour l'instant. Mais le prochain projet en volume, ça sera avec ces papiers-là. Le suivant, ce sont des papiers de spécialité. Ils sont à la page 47 avec les très jolis papiers paysages promenades et rêveries. Ce sont des papiers que je vais vous présenter. Enfin, je vous les ai déjà présentés. Mais vous voyez, il y a eu des... Il y a eu beaucoup de coupes entre-temps. Ce sont des papiers. Donc, la référence, c'est 163, 317 et ça coûte 13,50 euros. Vous avez 5 feuilles. Une, on va dire... Alors, j'ai noté au dos parce que ce n'est pas facile. Ça va de ocre du roussillon à corail calypso. Vous voyez, il y a un dégradé dans la feuille. J'aime beaucoup. Il y en a un qui va de mystérieuse brume à pétunia pétillant. Il y en a un qui va de pan-pain-pain à lagon lointain. Je l'adore aussi. C'est embêtant. Comment je peux faire ? Je vais essayer de faire quelque chose. Comme ça. Un qui va de feuillage sauvage à blé sauvage. On va les décaler un petit peu. Et un qui a lait de corail à pétunia pétillant. Là, on voit le corail et là, on a le pétunia pétillant. Alors là, il ne me reste presque plus parce que j'ai fait un de mes répertoires avec. Donc forcément, ça prend quand même un petit peu de place. Et puis ça, c'est des chutes de bleu, de blé sauvage, de feuillage sauvage. Voilà. Donc ça, je peux les laisser. Est-ce que ? Est-ce que ? Comment je peux faire ? Je ne sais pas comment je peux faire. Je vais les laisser comme ça pour que vous voyez un petit peu les couleurs. C'est pas facile parce que forcément, il y a du... prendre la place. J'ai fait moins de créations, mais par contre, j'ai quand même fait cinq créations. J'ai fait une de chacune des couleurs. Même si j'ai fait, je vous dis, le répertoire. De toute façon, le répertoire, je peux vous le montrer aussi parce qu'il n'est pas loin. Il est toujours par là. Voilà. Donc ça, c'était dans le pétunia pétillant qui allait vers le corail, là où il me reste parce que le papier. Voilà. Alors, nous avons celui qui était pompe avant l'agon lointain. Donc là, moi, j'avais pris la partie l'agon lointain. J'ai fait une carte toute simple avec un tag. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis des mots. Ah oui. Comme ça. Et j'ai pas... Voilà. Et j'avais fait une mini-carte pour aller dans la pochette. Alors, les pochettes, ce ne sont pas des pochettes... Alors, vous avez un lot de poinçons pour faire des pochettes. Mais moi, ce sont des pochettes comme je vais dire flots. C'est-à-dire, c'est moi qui les ai créées. Ce sont les miennes avec mes mesures. Alors, une eau tonale. Donc forcément, j'ai pris le papier ocre qui va vers le corail ensuite. Et j'ai fait un dégradé de feuillage dans ces tons-là. L'été est fini. Hop. Alors, c'est parce que... Vous voyez, pour me rappeler. Mais l'automne est si beau parce que j'adore l'automne. Et puis, toujours ma carte décalée parce que ça, j'aime aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, les étiquettes... Voilà. Alors, les feuillages, c'était des feuillages anciens. Et là, c'est étiquettes d'amour que j'aime beaucoup aussi. Comme ça, ça me permet de me rappeler quand j'écris ce que je mets dedans. Là, j'avais mis quoi ? Non, Pochette Slow. De toute façon, les tampons à l'intérieur, c'était de cette collection-là. pensée infinie, je crois. Ils étaient très, très beaux, mais ils sont périmés depuis longtemps. Alors là, c'est encore cette version-là. C'était la corail pétunia. Mais là, le pétunia, il est là. Donc là, on a le corail, on va dire, maté en blanc et en corail avec toujours des feuillages, une étiquette imbriquée. Donc, c'est quelque chose d'ancien. Et ça, tout ça, ça fait du même lot, je vous dis, pensée splendide qui n'existe plus, mais qui est toujours, pour moi, qui est toujours magnifique. Voilà. Alors, je suis restée dans les pochettes. Donc, dans les pochettes, alors là, j'en ai fait une, j'ai mis du papier vert-olive et forcément, le dégradé vert-olive blé sauvage. Donc, j'ai maté avec du blanc et du blé sauvage. J'ai fait trois petites pochettes dans des DSP blé sauvage, comment, périmés, entre guillemets, c'était les papiers qui est Celebration et j'ai fait des petits tags. Salut, alors, j'ai mis tes cafés prends du temps pour toi et dedans, j'ai mis salut, je pense à toi un petit mot. Bon, voilà, je me suis amusée. De toute façon, l'histoire des pochettes, c'est pour bientôt. Je vais vous faire une vidéo d'une carte récupéchute avec des pochettes et au lieu de mettre des petits tags comme ça, vous verrez, j'ai prévu autre chose voilà, donc blé sauvage, feuillage sauvage, ils les ont associés par nom, je pense, voilà, les petites pochettes donc de flots et la dernière, c'est la première que j'ai présentée sur mon blog et sur Facebook, c'était le mystérieuse brume et pétunia pétillant, une carte enfant, alors, avec que du matériel ancien, parce que ça, c'est des étiquettes, je ne sais plus comment elles s'appelaient, j'ai toujours reçu, pas loin de mon bureau, là, joli, mignon, poupon, les petits body, ça vient d'un kit périmé, mais vous pouvez retrouver la même chose actuellement en catalogue, les petits cintres aussi et ça, les cubes de lettres et le nounours, ça, ça vient de rocking horses, donc rocking horses, all for baby, bébé mignon et l'heure des étiquettes, impeccable, j'ai tout écrit, c'est bien parce que sans ça, je ne m'en rappelle pas, donc je suis assez contente d'avoir tout écrit, voilà, donc ça, ce sont les réalisations avec motifs de rêve, alors peut-être que je vous montrerai ce que j'ai fait pour les pochettes lors de la vidéo où je vais vous faire une carte récupé-chupé avec les pochettes, alors là, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est du matériel, des choses que j'ai créées avec mon amie Marie lorsqu'elle était venue me voir en janvier, elle avait amené du matériel que je n'avais pas et elle, elle a travaillé avec le matériel que moi j'avais acheté et qu'elle n'avait pas, donc j'avais travaillé avec Tendre et Charmant et avec ce fameux plioir hybride où vous avez 10 souhaits que vous embossez et que vous découpez en même temps et vous pouvez même les colorer grâce au rouleau. Donc, eh bien moi, j'avais fait des choses mais je ne les avais pas du tout fait, enfin traitées, après j'avais juste tamponné sur du papier aquarelle l'ensemble des fleurs, enfin les fleurs d'amandier que voici, la vanille et les cabosse de cacao. j'avais aussi fait trois plaques de moments d'attention mais par contre sur le moment je crois que je n'avais rien fait avec et j'ai quand même décidé de les travailler et je vous les présente parce que en fin de compte c'est très joli. Donc ça, c'est l'amandier donc les fleurs et les fruits de l'amandier que j'ai donc tamponné à la mématose sur du papier aquarelle puis aquarellé voilà nous avons et donc mille merci pour le mais vous allez voir il y en a plusieurs là nous avons la cabosse de cacao avec différents matages toujours de ces papiers magnifiques donc la cabosse de cacao et de nouveau mille merci et là j'ai ajouté le petit lien en faux cuir là que j'aimais beaucoup je crois qu'il a disparu mais bon j'en avais pris de la bance là ce sont les vanilles fleurs qui sont pas d'ailleurs comme ça en vrai faut quand même reconnaître la vanille c'est une orchidée et ça c'est pas du tout une fleur d'orchidée ça semble plus à une fleur de plus ou moins de jonquille mais enfin bon passons ça c'est la botaniste qui parle quelques poids de récupération d'ailleurs et bravo et là alors moi le papier aquarelle c'est pas tout à fait vanille mais c'est pas tout à fait blanc non plus prenons une carte avec un fond blanc voyez le papier aquarelle il est pas blanc alors je trouve que c'est plus joli avec du vanille bon là j'avais mis avec des tons neutres mais sans ça je trouve que ça va bien avec du vanille tiens je vais le mettre là parce que ça ça ne fait pas partie des présentations voilà alors là c'était bravo et là alors là c'est une carte que j'ai faite déjà petit 1 en vidéo avec là justement les trous trous et vous voyez ça c'est les chutes des trous trous je les avais gardés parce que c'est peut-être sur de la feuille adhésive je ne me rappelle pas là c'est juste pour vous montrer je pense à toi parce que le reste vous l'aviez déjà vu de toute façon mais c'était juste pour vous montrer et un autre c'est gros bisous avec une carte café que j'aime toujours mais bon j'ai arrêté un peu de travailler parce que ça je sais pareil c'est un peu addictif c'est un peu comme cadré fleur je serais capable de faire des cartes café tout au long de la journée donc il faut quand même changer un petit peu donc voilà donc là je vais vous parler d'étiquette d'amour alors là alors tout ne me plaît pas parfaitement bon vous savez que je ne suis pas fan de fleurs je ne suis pas fan non plus de papillons mais par contre je suis fan des souhaits de cette petite bordure étiquette ça moi j'adore et j'aimais beaucoup aussi pour deux pour mettre dans les cadeaux ah bah que de l'amour c'est bien ce que je disais que ça venait d'ici et puis les cadeaux les grands et les petits cadeaux donc vous allez voir je l'ai utilisé plutôt beaucoup alors je vais mettre ça comme ça pour pas que ça décale et là je vais rajouter hop une astuce un petit voilà comme ça je suis normalement je dois être dans le champ de la caméra donc comme d'habitude j'ai fait une fiche donc ça ça ne change pas mes habitudes donc comme toujours je pousse déjà ma pochette comme ça ça ne reflètera pas pour vous donc je fais d'abord les tamponnages là j'ai voulu bien montrer que l'ensemble des souhaits vont dans la perfo donc soit en cadre sans être perforé soit perforé vertical ou horizontal et je vous avais promis de vous montrer des idées de découpe avec donc là vous voyez perfo de fond coupé sur la hauteur alors moi j'ai fait 14 ou 14,5 et puis j'ai fait un trait je ne sais plus à combien de centimètres oui c'est ça 2,5 c'est bien ce qu'il me semblait mais je n'étais pas sûre et j'ai perforé deux fois le long du trait puis après j'ai gommé le trait pour faire des fenêtres on va dire donc voilà ça c'est un premier modèle un deuxième modèle où on fait la même chose que là mais deux fois donc ça fait vous voyez 4,4 tracer des lignes sur les quatre côtés pour aligner les découpes et là alors c'est plus simple j'ai pris un fond et je me suis mis à fond d'un côté à fond de l'autre pour qu'il soit décalé mais vous allez voir les cartes réalisées avec donc tout ça c'est pour toujours pour vous donner des idées donc lorsque je publie sur le blog ou sur Facebook une création en général je mets la fiche avec enfin il y a une photo avec ces produits là comme ça vous la retrouverez régulièrement alors je commence par les deux premières que vous avez déjà vues donc que de l'amour qui est là ah oui il est là donc ça va vite puisque c'est des choses que vous avez déjà vues et surprise juste pour toi alors ça c'est surprise juste pour toi c'est des tampons séparés vous voyez et après on peut les associer et moi je trouve que c'est bien parce que là c'était pour celles où on peut mettre une carte cadeau ou un chèque donc tant pis je fais ça parce que sans ça je ne vais pas y arriver alors une autre alors là j'ai joué avec les DSP plein de vie que j'aime beaucoup et les tampons que j'adore Chantilly Lace voilà une carte peps en potiron tarte au potiron je suis en train de chercher je me disais il me manque un morceau tarte au potiron donc il y a des cartes que vous reverrez par exemple si je présente Chantilly Lace je vous représenterai cette carte là alors une avec la collection que j'adore l'allée de l'étang il y a des carpecoï alors moi j'adore l'Asie et donc j'ai mis les petites carpecoï à l'extérieur et les grandes encadrées alors j'avais des tampons carpecoï de Stampin' Up et puis carpe diem et puis des petits pois alors ça c'est les c'est les incolores les nouveaux incolores la pêche précieuse voilà qui va d'ailleurs je trouve très bien ça peps bien avec le pan 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 et les carpecoï voilà donc on va se mettre par là alors une comme je vous disais celle-ci vous voyez où là j'ai mis ça c'est les papiers fleurs cartes enveloppes fleurs dorées j'ai quand même mis la petite fleur donc voilà et là j'ai fait je crois que c'est une couleur sortie macarons à la menthe là j'ai tamponné mes fleurs et là j'ai tamponné le cadre et merci d'être toi et puis j'ai mis mon ruban pêche précieuse c'est ça oui j'ai un petit doute alors une autre que j'ai fait avec le joli rose j'ai un peu du mal avec le joli rose et j'ai fait les quatre carrés ensuite j'ai maté sur la carte noire j'ai rajouté des fleurs alors ça c'est les fleurs qui allaient avec des cannes légendaires et là j'ai fait des étiquettes donc vous allez voir c'est des chutes d'étiquettes d'une carte précédente merci d'être toi avec le cadre là j'ai juste mis le blanc pour que les fleurs ressortent et puis toujours les pois facettes là je ne sais plus leur nom in color ça c'est sûr alors ensuite celle-ci je l'ai faite avec vous en vidéo c'est une carte inspirée d'un modèle de stampin up tout simple qui est à la page des coupes papier donc ce DSP bois que j'adore bois de campagne le DSP bois texturé avec une chute de bois de campagne et tout ça maintenu par le merci d'être toi alors je dois dire j'ai oublié de vous le dire mais à chaque fois je le fais il y a quelque chose que j'aime particulièrement c'est de ne pas tamponner l'encadrement de la même couleur que l'intérieur donc vous voyez là j'ai fait pêche précieuse et macarons à la menthe là j'ai fait jolie rose et noire et là j'ai fait piscine partie et bleu nuit donc on reprend à chaque fois les je ne sais plus s'il ne me reste beaucoup ou pas je ne sais pas si je vais réviser quand même à tout mettre on verra alors une alors celle-là j'ai ressorti justement comme j'avais ressorti les fleurs j'ai retravaillé un petit peu le boteau parce que j'aime bien donc vanille noir gris et là j'ai mis alors là je crois que j'ai tout mis en gris quelques kilomètres au compteur une carte anniversaire voilà ça va redécaler donc hop je mets mes petites cales qui ne sont pas là pour ça mais comme ça ça me permet de rattraper la hauteur de la plaque en verre hop alors voilà une autre que j'ai faite dans le papier bois texturé et vous voyez là j'ai fait comme je vous l'ai expliqué j'ai mis ma perfo à fond d'un côté à fond de l'autre pour faire deux fenêtres les papiers que j'ai enlevés là on les retrouve ici j'ai remis un DSP alors j'ai maté deux fois parce que ça c'était pas joli au dos j'ai mis un DSP étant des canards et puis j'ai fait quelques montages et là j'ai fait les canards en découpe au lieu de découper les papiers ou de les tamponner on peut faire des canards en découpe donc vous voyez ce que j'ai fait là c'est collé là c'est mis en mousse 3D et puis des lénuphars et des roseaux voilà et du coup avec une chute de papier j'ai rajouté une petite gredouille à l'intérieur alors je vais faire peut-être ça pour mettre ça là sauf si j'ai de la place je sais pas combien il m'en reste il m'en reste au moins deux trois oui ça va être dur alors celle-ci j'avais eu cette idée là je voulais faire une diagonale de cadeaux donc petit grand j'ai réutilisé les papiers qui sont dans le catalogue annuel douceur de la nature et puis là l'encadrement donc le tamponnage je l'ai fait en pavé de galets et ensuite je l'ai fait en embossage à chaud or puisque ça rappelait quand même un petit peu fallait rajouter un peu d'or dans mon affaire voilà donc une carte on va dire avec une envolée de cadeaux et dedans je me suis amusée à faire un petit pop-up cadeau voilà je joue bien alors celle-ci aussi je me suis bien amusée à la faire c'est une carte un peu accordéon j'ai joué parce que j'adorais cette feuille de DSP qui est là quasiment en entier bon j'ai enlevé un petit morceau sur le côté mais en hauteur elle est quasiment en entier parce qu'il y a une partie un petit peu vous voyez qui descend légèrement sous mes petits voilà et ça fait une carte un peu on ne peut pas dire cascade mais enfin dégradée vraiment dégradée puisqu'il y a quatre niveaux on va dire et je me suis amusée alors je ne voulais surtout pas couper ma grenouille donc tout ça ça a été calculé pour respecter les motifs donc surprise juste pour toi et bien ça c'est toujours le lot étiquette d'amour par contre tout ce qui est alors roseau grenouille c'est les temps des cadars et tout ce qui est fleur de lotus nénuphar etc ça ça vient d'un ancien lot de Stampin' Up je pense que je n'ai pas forcément noté son nom pas du tout je n'ai pas noté son nom donc voilà alors moi j'adore cela et je vous dis de toute façon la collection allée de l'étang là on peut faire quand même beaucoup de choses on peut faire autre chose que des canards parce qu'il y a les cartes coï alors évidemment moi j'ai le reste comme matériel mais bon je pense qu'on peut faire pas mal de choses quand même alors encore une autre carte moto je vous dis une fois que j'ai sorti ces papiers là j'ai eu des inspirations en corail et là j'ai refait mes doubles fenêtres là je les avais fait en vertical là je les ai fait en horizontal j'ai glissé une moto à l'intérieur de l'une le tampon encadrement et puis le juste pour toi et puis une autre moto et puis la plaque étamée je crois qu'elle s'appelle j'ai vu alors ça pour bien faire pour que je le mette là parce que celle-là enfin je la mette ailleurs je vais essayer de la mettre là je vais un peu les superposer peut-être mais bon voilà il me reste une petite parce que j'en ai une toute en hauteur mais qui fait quand même 21 cm alors celle-ci j'avais envie de faire un dégradé donc j'ai fait un dégradé dans les papiers d'où suède qui est parti pécane paille limonade à la limette grenouille guillette feuille à chauvage et j'ai fait un maxi timbre alors celui-là n'est pas parfait mais maintenant je ne vais pas refaire la même bêtise j'avais vu cette idée je ne sais pas sur où et donc là j'ai fait en estompage les mêmes couleurs mais que j'ai inversé et j'ai fait surprise juste pour toi joyeux anniversaire et félicitations alors joyeux anniversaire et félicitations ça vient d'autres sets mais ça ça vient bien de l'étiquette d'amour et les encadrements on retrouve les couleurs avec mon dégradé à verser on va dire voilà elle me plaisait bien je ferai d'ailleurs une vidéo sur les astuces avec les poissons et donc justement je vous montrerai comment faire des grandes découpes sans faire un raccord comme là j'ai fait ah oui alors ça la découpe avec le fil de lin c'est une idée que j'ai trouvé sur internet par contre tout le reste c'était moi le matage en 5 et puis les 5 étiquettes tout ça c'était mon idée personnelle pour le dernier c'est des temps console under the moon je pense que du coup j'ai oublié de mettre les références et les pages de tous les produits que je vous ai présenté bon étiquette d'amour c'était page 58 et là nous arrivons à la page 88 je crois quand même que je vous ai dit la plupart du temps les pages mais pas les références bon j'en suis désolée j'ai zappé alors moi j'adore les tampons comme ça je sais qu'il faut un petit peu peut-être plus d'imagination mais j'adore donc bon il y a le voyer et les dauphins mais j'aime les nuages ça j'aime beaucoup j'aime ce tampon vous allez voir la mer et la lune moi j'adore alors j'ai fait quand même quelques créations différentes et variées donc alors celle-là c'est peut-être pas les plus simples alors celle-là elle est très très simple voilà ça c'est une petite carte piscine partie avec un très très ancien DSP Stampin' Up une petit système de fenêtres donc ça ce n'est pas Stampin' Up et donc avec une vue sur la lune à destination du bonheur et puis comme ça on peut même écrire alors moi idéalement je pense que j'écrirai qu'en bas peut-être je continuerai de l'autre côté je pense que j'écrirai pas sur la lune ça serait à mon avis dommage mais bon voilà alors une autre très simple alors les souhaits là souvenirs d'été ça vient de amis frétillants donc là j'ai commencé je ne sais plus par quoi j'ai commencé si j'ai commencé par ça ou la mer je pense que j'ai commencé par la mer donc je tamponne la mer une fois dans un sens une fois dans l'autre sens ensuite je mets mon ciel avec le soleil ou la lune d'ailleurs et les nuages et ensuite je rajoute des nuages des deux côtés je coloris au doigt mousse le soleil avec un petit reflet dans la mer et le reste je l'ai estompé voilà donc c'est des cartes simples à faire enfin moi moi j'aime beaucoup mais j'adore ce genre de tampon alors un autre moins moins joli on va dire moins joli dans le sens météo plus mauvaise beaucoup plus nuageux on va dire alors des nuages partout pour faire le fond un matage mis en mousse 3D plus petit et là j'ai quand même laissé la lune avec plein de nuages et la mer donc c'est plus sombre puisque c'est la nuit on va dire alors celle-ci ben là j'ai ressorti les DST qui étaient liées à à l'espace on va dire et là j'ai alors tamponné d'abord ma lune ensuite j'ai masqué on voit quand même que c'était masqué parce qu'il y a le bord qui est plus foncé et ensuite à la brosse estombe j'ai fait un dégradé entre le Tahiti en mer et le bleu nuit c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a du cède stellaire aussi on dirait un peu de mouffe quand même et là avec un poinçon parti c'était les bordures incontournables ça faisait comme des nuages et vous voyez j'ai fait des ombres un petit peu volontairement pour faire un dégradé dans mon estompage c'est pareil ça estompé j'adore il y a des choses comme ça alors celle-ci celle-ci c'est un peu le même principe sauf que je l'ai fait sur du papier aquarelle donc à chaque fois que j'ai mis de l'encre sur mon tampon j'ai mis un spritzer j'ai mis de l'eau dessus aussi bien pour faire le ciel que la mer que les nuages et voilà ce que ça a donné là j'avais estompé et j'ai remis de l'eau et c'est une petite carte en Z et toujours je colle d'abord le papier d'écriture pour pouvoir coller celui dessus vous voyez qui voilà et j'avais rajouté un petit ruban comme ça pour faire une petite quand même décoration supplémentaire alors ça c'était une des premières que j'ai faites ça j'ai un j'avais fait en début d'année un chevalet calendrier donc le calendrier il est là donc une fois que les mois sont passés je supprime la partie calendrier et du coup je m'étais amusée vous voyez à reprendre la mer le sable avec le ballon le château de sable donc ça c'est beach day et toujours mes nuages et estompés les couleurs ne sont pas exactement les mêmes forcément parce que moi je l'ai fait avec les couleurs stamping up et ça c'est vu sur le port alors une autre où on a que les nuages enfin un petit peu de ciel estompé et la mer avec nos petits dauphins dans un cadre maté sur un papier DSP les deux sont bois de campagne je les adore et ça c'est la couleur une des nouvelles color saut du plongeoir avec le petit ruban hop on va mettre par là il ne me reste plus qu'une sauver alors une autre là j'ai voulu faire venir un peu plus le soleil donc j'ai d'abord travaillé mon papier blanc j'ai mis la mer les nuages le ciel le soleil etc voilà tout 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 ensuite j'ai déchiré mon papier blanc vers le bas c'était pour faire l'effet écume sur la plage donc j'ai déchiré mon papier blanc et je l'ai maté sur du brume d'une voilà pour faire cet effet sable et mer ensuite j'ai découpé avec une double étiquette imbriqué pour faire un cadre que j'ai mis avec des bandes de mousse 3D donc on a la continuité du dessin mais avec une différence de niveau voilà mon souhait et puis un petit avion parce que la vie est un voyage et là je ne sais pas où je vais me mettre c'est pas facile hein voilà on va faire ça on va faire ça je pense que je suis dans le cadre et cette fois-ci place à toutes les photos de ce que vous avez vu au cours de la vidéo donc pour rappel j'ai mis des photos des produits sauf les papiers motifs de rêve que j'ai taillés avant de faire une photo donc désolé je ne peux pas vous les montrer bon j'espère que ça vous donnera des idées de création et une meilleure découverte de ces produits pour rappel cette vidéo de présentation intervient toutes les quatre semaines je vous donne rendez-vous sur youtube mercredi prochain pour une carte récupé chute et ça sera justement celle dont je vous parlais tout à l'heure enfin avec les pochettes je vous représenterai toutes les pochettes que j'ai réalisées je vous souhaite une très bonne fin de semaine prenez soin de vous et gros bisous s'il vous plaît C'est parti !